Une nuit étoilée au Chili en 1968. Une jeune femme de 22 ans est sur le point de découvrir sa vocation. C'était une nuit sans lune. La voie lactée recouvrait tout le ciel. J'avais la sensation qu'elle m'enveloppait totalement. C'est là que je me suis dit, je ne connais absolument rien à ce sujet, mais c'est fascinant. Si je peux, je ferai tout pour devenir astronome. Santiago du Chili. C'est ici que démarre en 1946 la vie de Maria Teresa Ruiz. Elle est l'aînée d'une famille de quatre enfants. Son père est comptable et sa mère femme au foyer. C'est un professeur de mathématiques au collège qui lui donne envie de faire de la science. La suite, c'est la révélation de la nuit sans lune de 1968, puis un parcours académique irréprochable. Maria Teresa devient à 25 ans la première femme à obtenir sa licence d'astronomie à l'Université du Chili. L'astronomie essaye de comprendre notre univers et de répondre aux questions essentielles que l'humanité se pose depuis de nombreuses années, depuis la nuit des temps. Et c'est ainsi qu'on a réussi à découvrir les lois de la nature, ce qui nous a permis ensuite, par exemple, de pouvoir enregistrer cet entretien, d'avoir de l'électricité. L'étude de l'univers a souvent aidé à enrichir nos connaissances scientifiques. Étudier l'univers pour apporter des réponses à la vie sur Terre. Portée par cette passion, Maria Teresa s'en va suivre son étoile aux Etats-Unis. Elle est acceptée à Princeton, une université d'élite qui ne sélectionne que trois étudiants par an dans son département d'astrophysique. Une nouvelle vie commence, loin des siens et de son ciel chilien. Ma mère n'était pas ravie au début. Elle ne comprenait pas du tout ce qu'était l'astronomie. Mon père, lui, était enchanté. Ça lui plaisait que je devienne astronome. Il n'y avait encore jamais eu de femme avant moi à Princeton, dans ce département. C'était donc très difficile. Il y avait la barrière de la langue, de la culture et plus étrange encore, j'étais une femme. Ma grand-mère m'a toujours soutenue dans tous mes projets. Elle me disait toujours, être une femme n'est pas une excuse pour ne pas faire ce que tu veux. Une femme peut tout faire. Les mots de la grand-mère pour sa petite fille qui rêve de voyages interstellaires font mouche. À seulement 29 ans, Maria Teresa devient là encore la première femme à obtenir un doctorat d'astrophysique à Princeton. Mais un événement va bouleverser la vie de Maria Teresa. 11 septembre 1973. Coup d'état d'Augusto Pinochet. La dictature s'installe au Chili. Tandis que le pays bascule dans la violence, Maria Teresa reçoit une lettre signée par l'agente militaire, qui la somme de rentrer immédiatement au pays. Elle décide de la montrer à son mentor, un astronome allemand d'origine juive qui affuit l'Allemagne nazie. Quand il a lu la lettre, il a dit « C'est le même genre de lettre que les nazis envoyaient. Ne rentre pas au Chili. » Ça a été une période éprouvante pour moi. J'avais toujours prévu de revenir au Chili et d'y vivre. Et soudain, ce projet de vie n'était plus possible. Cela a transformé ma personnalité. J'étais obligée de vivre au jour le jour. Fernando, le mari de Maria Teresa, lui aussi chilien et scientifique, se souvient de ces heures sombres. Les soldats brûlaient les livres. Le simple fait d'être sérieux dans son travail, d'être reconnu par la communauté scientifique internationale, était déjà, selon moi, une prise de position. Privé de sa terre, Maria Teresa soigne son crève-coeur dans les études à l'étranger. Post-doctorat à l'Observatoire de Trieste en Italie, puis mission dans des instituts d'astrophysique au Mexique et aux États-Unis. Mais elle n'en oublie pas moins le Chili. Maria Teresa décide de rentrer au pays avec son mari. Après 8 ans d'exil, je voulais rentrer au Chili. Car c'est mon pays, et c'est ici que je dois être. Et si les choses vont mal, je dois rester et me battre pour les améliorer. Nous sommes revenus dans les années 80. Les recteurs d'universités étaient placés à ces postes par les militaires. Ils ne connaissaient rien au monde universitaire, ni bien sûr à la recherche. Et on avait très peu d'argent. Faire de la science au Chili au début des années 80 n'avait rien à voir avec faire de la science en France ou aux États-Unis. C'était un monde à part. On n'avait même pas de programme de doctorat. À cette époque-là, c'était vraiment difficile de rester motivée. Malgré un système universitaire en Lambeau, Maria Teresa choisit de poursuivre sa carrière au Chili dans le public pour faire renaître la science. Au fond d'elle-même, elle sait aussi qu'il n'y a pas meilleur endroit au monde pour observer le ciel. Pour comprendre, elle décide de nous emmener dans le désert d'Atacama, au nord du pays. Le désert le plus aride au monde. Un air incroyablement sec. De l'altitude, pas la moindre pollution lumineuse. Ici, on observe le ciel le plus pur de la planète. Ça m'effraie un peu. J'ai l'impression d'être sur une autre planète qui ressemble plus à Mars qu'à la Terre. Bienvenue à l'Observatoire de Paranal, situé à 2630 mètres d'altitude. Un cadre digne d'un Star Wars des années 80. Un camp de base qui a servi de décor à un James Bond Quantum of Solace. Ici, à la nuit tombée, les télescopes optiques les plus modernes au monde traquent le firmament. Depuis la salle de contrôle, Maria Teresa et son collègue Juan Carlos scrutent l'univers. Un univers infiniment grand à tel point que la lumière met des milliers voire des millions d'années à nous parvenir. Ce qu'ils observent n'est donc pas ce qui se passe en temps réel, mais le passé de l'univers. Plus vous regardez loin, plus vous observez une période ancienne, car la lumière met du temps à nous atteindre. Si vous observez une galaxie à 10 milliards d'années-lumière d'ici, vous voyez comment elle était il y a 10 milliards d'années. C'est comme une machine à remonter le temps. Donc, ce que vous voyez, c'est l'univers quand il était encore jeune. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'y passe en ce moment même. De l'univers, on ne peut obtenir que des informations anciennes. Et parfois, le rêve de tout astronome se produit. Découvrir une nouvelle planète, comme lors de cette nuit étoilée du 15 mars 1997. J'ai compris que j'avais découvert la première naine brune. C'était vraiment un cadeau de l'univers, car je ne faisais pas de recherches là-dessus. C'est la naine brune qui est apparue et m'a fait « salut ». La naine brune, objet hybride dans l'univers. Pas vraiment une planète, mais ni pour autant une étoile, car elle n'émet qu'un faible rayonnement. Voilà pourquoi les astronomes ont mis du temps avant de les détecter. Découverte capitale pour la science, son étude permet de mieux connaître la formation et l'évolution de l'univers. On sait que notre planète ne sera pas habitable pour toujours. Le soleil va être de plus en plus chaud et il finira par mourir et devenir une étoile dégénérée. Ce sera dans 900 millions d'années, mais c'est vraiment un défi d'importance. Nous devons trouver une planète qui peut accueillir la vie, qui possède de l'eau à sa surface. C'est une chose à laquelle nous, les humains, devons réfléchir. 1997. Année de découverte, mais aussi de consécration pour Maria Teresa. À 51 ans, elle est la première femme à recevoir le prix national de science qui récompense le meilleur scientifique du pays. Son visage est à la une des journaux. 20 ans après, Maria Teresa ne se repose pas sur ses lauriers. Toujours en mission, elle est présidente de l'Académie des sciences du Chili et son combat est plus important que jamais. Au Chili, la situation des sciences est vraiment mauvaise. C'est compliqué. Le pourcentage du PIB alloué aux sciences est très bas, 0,35% par rapport à la moyenne de 2% des pays de l'OCDE et par rapport également à nos voisins. Nous ne sommes pas en bonne place. Nous n'avons pas réussi à améliorer ça. Pour faire bouger les choses, Maria Teresa multiplie les conférences auprès du grand public. Il est de notre responsabilité de décider de la direction à prendre. L'univers ne va pas ralentir maintenant. Elle n'hésite pas non plus à frapper à la porte des politiques. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Guido Girardi, un sénateur du Parti pour la démocratie. Ensemble, ils ont créé une commission sénatoriale permanente, la Commission du futur. Leur demande, tripler le budget alloué à la science et créer un ministère. On ne peut pas envisager le futur sans la science ni des nouvelles. Le XXe siècle a été le siècle du pétrole. Le XXIe siècle sera celui de la science et des données. Si nous ne comprenons pas la mission de la science et des données et si nous ne les gouvernons pas, ce sont elles qui nous gouverneront. Cachagua, à 2h de Santiago. C'est dans cette maison au bord de l'océan que Maria Teresa aime se ressourcer en famille. Là, je suis avec mon petit-fils, Santiago. Il mange un plat typique du Chili qui s'appelle Chakikan. C'est à base de viande et de légumes. Il faut prendre le temps d'être en famille. Sinon, on travaille tout le temps. J'aime beaucoup être en compagnie de mes petits-enfants. La tête dans les étoiles met les pieds sur terre. Telle pourrait être la maxime de Maria Teresa, autant émerveillée par la voie lactée que par son petit-fils Santiago, qui un jour, peut-être, voyagera dans l'espace, au fin fond de l'univers, sur les traces de sa grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada